donc pour la partie donc développement mobile cross-platform donc c'est quoi d'abord react native bon react native c'est un framework qui permet de développer des applications mobile cross-platform pour les systèmes android et ios exactement comme Vlata bon il a été créé donc par facebook à la suite d'un 4 ans en 2015 donc c'est pas très pas très loin donc react native lui-même il est basé sur react.js que je vous ai présenté la dernière fois qui est une librairie javascript qui est développée deux années auparavant par facebook et qui est très utilisée dans le développement d'applications web à l'image d'angular et les autres frameworks vue js et après donc react native a présenté en fait il vient il vient avant en fait Vlata mais il a présenté une manière un peu plus innovante par rapport à ce qui existait déjà auparavant ce qui fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont adopté en tant que solution de développement d'applications mobiles par exemple instagram skype discord etc donc donc ont adopté donc ce framework pour développer leurs propres applications mobiles et après donc les modèles de développement d'applications mobiles si vous vous rappelez donc j'avais présenté en fait les trois modèles là pour développer des applications mobile cross-platform donc vous avez trois modèles qui sont on va dire plus connus d'abord il ya le modèle qui est basé sur ionic comme la technologie comme ionic et pour ionic cordova qui en fait je vous rappelle juste qu'en fait en fait ionic c'est une technologie qui est plutôt basée sur le web c'est à dire la logique présentation c'est du html css javascript et après par la suite donc toute la logique présentation c'est ce fait au sein d'un web view et après par la suite l'interaction après l'interaction nous avons besoin d'interagir avec les composants natifs du téléphone et pour cela il faut passer via un bridge et ce bridge là c'est généralement c'est du plugin cordova donc je vous rappelle qu'en fait le un plugin cordova donc se compose généralement de deux parties à une partie javascript généralement qui est invoquée directement par la page et une partie native par exemple pour android c'est du java et pour par exemple la ios c'est objectif c donc globalement c'est en fait cordova qui va c'est ces plugins cordova qui vont permettre à votre application mobile basée sur ionic d'exploiter les fonctionnalités natifs du téléphone alors ça c'est le principe alors après il ya react native lui donc il vient avec un autre concept c'est d'abord on va pas utiliser du html donc et css pour faire la présentation mais on va utiliser donc du javascript c'est à dire reactif c'est à dire on va utiliser pratiquement la même on va se baser sur react.js et après donc toute la logique présentation de react native c'est à dire tous les composants c'est des composants react natifs c'est à dire c'est des composants donc qui sont développés par react native et après par la suite ces composants là au niveau de l'affichage c'est à dire quand l'application s'exécute généralement on a besoin également de passer via un bridge et ce bridge là c'est lui qui va permettre de mapper les composants react native vers les composants natifs c'est à dire par exemple si vous affichez ici un bouton un bouton en quelque sorte react native et bien tout simplement comme vous exécuter ce bouton là il va être en fait ce qui va être affiché c'est un bouton android c'est à dire qu'en quelque sorte ce bridge il fait le mapping entre les composants définis dans l'application react et leurs correspondants react plutôt native et la même chose donc pour interagir avec la partie donc native donc nous avons besoin de donc de passer via donc c'est à dire ce pont ce bridge qui fait donc c'est à dire cette opération là alors et après bon nous l'avons expliqué déjà dans flattard lui il a essayé de supprimer ce bridge carrément et ce qui a donné quelque chose de beaucoup d'encore mieux performant c'est à dire en se basant sur sur tout simplement des composants avec flattard on développe l'application avec bart qui le langage de programmation de flattard et après directement l'application est compilée quand il est compilé il est compilé directement en code natif donc il vous génère automatiquement une application android native et une application ios native et après quand vous exécutez l'application en fait flattard utilise un moteur son propre moteur de rendu ça veut dire que il va juste utiliser un canvas un canvas les éléments canvas de c'est à dire de deux natifs mais après tout ce qui est dessiné tout ce qui est les éléments d'interface les boutons les ondes de texte et tout ce qui concerne c'est des composants qui sont des qui sont définis dans flattard c'est à dire c'est lui qui dessine c'est flattard qui dessine c'est le moteur de rendu qui dessine contrairement à l'acte native c'est plutôt tout ce qu'on affiche c'est plutôt c'est le c'est les composants natifs qui qui sont affichés voilà alors c'est juste pour rappeler en quelque sorte la différence entre les trois technologies alors voilà alors en fait j'ai pas parlé xamarin ou la même chose xamarin c'est une technologie qui est similaire à react native qui est une technologie microsoft qui fait presque la même chose on peut également développer avec des applications cross platform voilà alors ça c'est ce que je viens de dire je vais pas le répéter alors maintenant on passe directement voilà alors en fait ça c'est le fait les différents les trois les trois manières de développer si vous voulez les applications les applications cross platform bien alors donc d'abord pour la prise en main si vous voulez travailler avec react native bon en fait il existe en fait fait on va dire deux manières de créer de compiler d'exécuter les applications react native et parmi ces manières et en fait il ya un outil qui s'appelle expo qui est très très intéressant qui est une manière très très efficace pour développer les applications react native donc ce qui fait que depuis ces dernières versions il est recommandé d'utiliser donc l'outil expo pour pouvoir si vous voulez comme outil c'est là qui va vous permettre de générer de tester d'exécuter de faire tout ce qu'il faut pour pour vos applications mobile native alors c'est pour cela donc le premier la première des choses qu'il faudrait installer dans votre machine si vous travaillez avec react native c'est voilà c'est vous installer expo c'est là avec npm install manger expo c'est là donc ça c'est une opération qui est pratiquement qui est que j'ai déjà fait dans la machine donc c'est pratiquement la même chose pour le ce qu'on fait pour c'est ce que nous avons fait en tout cas pour pour avec si vous rappelez avec angular c'est ce que vous allez faire avec ionix et c'est globalement c'est toujours pareil donc il vous faut d'abord un outil c'est l'ail sur ligne de commande qui vous permet donc de générer le squelette de l'application et de d'exécuter de tester votre application sur les émulateurs de la tester sur pas mal de choses alors donc voilà donc ça une fois qu'il est installé expo c'est l'ail vous avez besoin donc de lui créer un projet alors si vous voulez créer un projet vous utilisez la commande expo init et le nom du projet alors la même chose donc ça permet donc il va télécharger il va télécharger un modèle de projet et après il va vous demander ce que vous voulez utiliser un modèle qui est vide ou un modèle quelconque donc il vous propose des modèles sur lequel vous allez débuter votre projet et après il vous génère un dossier et bien ce dossier là donc contient votre projet et après par la suite si vous voulez tester votre projet il suffit donc de de voilà d'aller vers le dossier cd first mobile app et après npm start alors start c'est à dire tout simplement vous vous démarrez en fait un script fait qui permet qui permet donc de démarrer l'application alors fait le script start qu'est ce qu'il fait ben il vous démarre il vous démarre donc l'application en quelque sorte il démarre l'application et il démarre ce qu'on appelle un bundle un bundle qui est un serveur qui est accessible via le port voyez ici donc c'est 19000 180 100 19000 0 3 voilà donc c'est voilà une fois que une fois qu'il démarre ben tout simplement il vous ouvre à de la fenêtre alors à de la fenêtre qu'est ce qu'il fait ben tout simplement il vous offre un ensemble de moyens faciles qui vous permettent donc de lancer votre application soit directement dans votre appareil mobile alors si vous voulez par exemple tester l'application dans votre appareil mobile il suffit d'aller vers votre téléphone votre smartphone vous installer un outil qui s'appelle expo que je vais vous montrer et après vous prenez votre avec expo vous allez scanner le qr code tout simplement alors si vous scannez le qr code automatiquement votre application mobile il passe vers votre smartphone donc il va l'application il va l'envoyer vers le smartphone et l'application s'exécute dans votre smartphone à travers l'outil expo donc ce qui vous permet directement de tester dès que vous démarrez l'application vous scannez ce que ce qr code et après avec avec expo bien sûr donc et après vous avez l'application ou bien après vous avez des boutons comme par exemple un android device émulateur c'est à dire si vous voulez exécuter l'application sur un émulateur automatiquement si vous avez lancé un émulateur donc et il va le la même chose qu'il va faire c'est que il va se connecter à l'émulateur ensuite il va démarrer il va installer expo si expo n'est pas installé dans l'émulateur et après il va tout simplement exécuter l'application au niveau de l'émulateur avec cet outil à expo donc c'est un outil qui est très réactif c'est à dire quand vous démarrez l'application vous aurez toujours le concept de de route à l'autre c'est quelque chose qui marche très bien voilà donc c'est à peu près ça ce que ce qu'il faut faire alors la même chose que je viens de dire donc pour tester l'application donc il faudrait dans votre smartphone plutôt dans le votre application il faut installer un outil qui s'appelle expo que vous voyez ici donc et après une fois que vous vous l'installez vous lancez l'outil expo une fois que vous le lancez vous trouverez ici en fait voilà un bouton donc scan qr code que vous voyez là alors ce bouton scan qr code une fois que vous cliquez dessus il va vous permettre de scanner ce qr code qui est affiché au niveau de l'application et directement automatiquement vous allez voir donc c'est ce que je suis en train de faire là une fois que jusqu'à le qr code automatiquement vous allez avoir l'application qui va s'afficher alors ici donc il ya un message qui s'affiche par défaut au niveau de l'application donc ça c'est on va dire c'est le démarrage alors je reprends cette démarche et après donc je rentre dans l'édition du code ok alors ce que je vais faire donc donc pour commencer donc je vais me positionner dans un dossier que j'ai créé react native apps et je vais créer donc comme je viens de dire donc c'est expo bon ça suppose comme je disais donc expo est déjà installé donc je rappelle toujours parce que je sais que vous avez une mémoire très courte vous êtes surchargé alors quelle est la première des choses qu'on devrait faire normalement c'est ça il faut d'abord installer expo CLI donc en fait cette opération je l'ai déjà fait vous l'installer d'une manière globale donc une fois que vous l'avez fait maintenant on va on va utiliser l'outil expo pour créer un projet alors quel est le projet qu'on va créer donc on va utiliser donc c'est expo init le nom des projets donc je vais l'appeler my mobile app par exemple alors c'est pareil donc expo CLI donc il vous demande est ce que vous voulez un modèle blank c'est à dire qui ne contient rien minimum de code donc je préfère toujours commencer avec une application avec un minimum de code sinon vous pouvez si vous voulez vous inspirer du code pour créer par exemple un menu tabs et après ou d'autres modèles vous pouvez les choisir mais c'est toujours préférable de commencer avec blank comme ça vous allez comprendre mieux la structure d'une application donc c'est blank c'est le premier et voilà donc en principe donc le il va installer les différentes il va télécharger les différents éléments de react native il va installer le il va il va copier donc les fichiers et juste après on va démarrer donc une fois qu'il termine voilà on va se positionner dans le dossier my mobile app il a une chose on va utiliser une pm start alors une pm start donc comme vous voyez c'est rapidement il va vous lancer cette interface là que vous voyez ici alors qu'est ce que vous voyez dans cette interface donc c'est une application web qui vous permet donc de bon voilà donc est ce que vous voulez par exemple démarrer l'application sur l'émulateur alors ce que je vais faire je vais démarrer un émulateur pour tester l'application alors pour cela donc je reviens vers android studio et je lance un émulateur quelconque donc ça c'est la première solution la deuxième solution c'est de tester votre application directement dans le téléphone alors c'est ce que je vais faire je vais je vais lancer en fait moi le téléphone alors en attendant que l'émulateur démarre je prends mon téléphone alors je vais essayer de vous projeter le téléphone sur cette moyenne application qui s'appelle apport à apport mero donc ça c'est une version en fait d'évaluation donc je vais partager mon téléphone sur cette interface donc dans mon téléphone j'utilise également une application apport mero qui permet alors maintenant si alors mais ça suppose que votre téléphone et votre machine soit connecté dans le même réseau local voilà alors donc je projette mon téléphone et là en principe vous allez voir voilà si vous voyez mon téléphone ici ce que vous voyez là un projet est ici alors maintenant ce que je vais faire c'est que faites dans mon smartphone comme vous le voyez voyez ici à l'application xpo qui est installé donc si vous l'avez pas il suffit d'aller donc vers le app store et vous l'installer une fois que vous l'installez je vais la lancer xpo et quand vous lancez xpo donc je vais chercher voilà scan qr code et maintenant je vais scanner ce code là qr code vous voyez donc c'est rapide hop alors qu'est-ce qu'il est en train de faire parce que c'est la première fois que je suis en train de le faire il va packager l'application en javascript il va la basculer il va l'envoyer vers le smartphone et après xpo va l'exécuter sur le c'est à dire sur le smartphone et juste après on va voir ici un message qui s'affiche voilà en fait le texte qui s'affiche ce que vous voyez là c'est à power mirror c'est parce que c'est la version d'évaluation bon c'est une version d'évaluation donc il affiche toujours ce texte là mais là en tout cas donc vous avez le message de votre application après on va changer le contenu alors ça c'est pour c'est pour exécuter l'application sur votre smartphone après je peux la laisser comme ça et je peux je peux avancer voilà je peux avancer je vais l'exécuter également sur l'émulateur c'est là celui-là n'est pas encore démarré il est là alors maintenant ce que je vais faire c'est ça c'est que je vais lancer directement alors en fait de manière de faire donc soit j'arrive à cette interface et je clique sur un Android device emulator ici ou bien directement sur le vous savez sur ligne de commande là on a lancé expo plutôt npm start si vous vous appuyez sur point d'interrogation mais il vous affiche normal les commandes que vous pouvez exécuter alors si vous tapez a par exemple a ça veut dire que vous voulez exécuter sur android et après vous avez c'est si vous voulez avoir des informations sur les devices qui sont connectés par exemple si vous tapez c ben normalement il vous donne la liste des devices qui sont qui sont connectés alors ici donc il revient à la même oui c'est donc il faut donner une idée sur les éléments bref alors ici ce qui nous intéresse c'est à dire c'est de voilà utiliser la commande a et la commande a donc il va faire exactement ce que je vais faire ici ici quand j'exécute sur android alors si vous faites ce travail là la même chose donc il va la même chose il va packager l'application cette fois-ci d'une manière native en fait il va la packager après l'envoyer sur l'émulateur et bien sûr l'émulateur si expo n'est pas installé il va l'installer donc voilà donc après il faut attendre parce que la première fois la même chose ça prend un peu de temps donc pour le premier démarrage un peu plus que sur le smartphone parce que avec le smartphone directement c'est plus rapide voilà maintenant l'application il est bien lancé sur le device android on attend l'application elle est lancée voilà et je vois le message open app.js pour commencer l'application alors ça c'est pour le démarrage donc comment exécuter sur le smartphone et comment exécuter alors maintenant je vais passer je vais éditer maintenant le projet le contenu du projet alors pour cela vous utilisez un IDE alors je vais travailler avec IntelliJ comme IDE exactement alors vous pouvez travailler sur android studio également si vous voulez garder le même IDE alors en fait les même plugins vous les trouverez sur Android studio donc en principe sauf que avec IntelliJ on va dire c'est plus c'est à dire parfois il y a plus de plugins par la version Ultimate de IntelliJ vous avez plus de plugins que ce que vous avez sur Android studio donc mais si vous tentez moi j'ai déjà essayé de travailler avec Android studio ça marche et pas de problème mais quand même il y a quelques plugins que je n'ai pas trouvé sur Android studio qui existe dans IntelliJ donc si vous voulez travailler d'une manière très confortable vous utilisez soit visual studio code ou bien un IntelliJ mais si vous voulez garder le travail sur Android studio vous pouvez le vous pouvez le faire alors vous savez IntelliJ c'est comme Android studio parce qu'Android studio il est basé également sur IntelliJ donc en principe ça ne devrait pas poser de problème alors en fait l'émulateur vous savez l'émulateur vous pouvez le lancer en dehors d'Android studio vous lancez n'importe quel émulateur comme vous voulez donc vous pouvez utiliser les émulateurs qui sont fournis dans Android studio avec AVD mais vous pouvez le lancer de l'extérieur mais généralement généralement c'est que vous avez besoin d'utiliser Android studio pour d'autres choses donc ce qui fait que vous avez dans votre environnement vous avez c'est comme si vous dites j'ai moi j'ai Android studio j'ai IntelliJ c'est juste mais je ne suis pas obligé d'avoir les deux est-ce que tu as bien compris donc IntelliJ c'est suffisant alors même dans IntelliJ vous installez le plugin Android et après vous avez tout ce qu'il faut ici parce qu'en fait tout ce que vous avez dans Android studio vous pouvez l'avoir sur IntelliJ alors maintenant je vais ouvrir le projet Open alors je vais me positionner dans le dossier React Native Apps et mon fichier mon projet s'appelle MyMobileApp voilà alors maintenant ce que je vais faire je vais arrêter l'application ici sur ligne de commande CTRL-C voilà donc ça c'est toujours l'émulateur et après donc je vais revenir sur l'application alors comme vous voyez une application React Native c'est d'abord c'est une application React JS donc dans laquelle vous avez il n'y a pas du HTML il n'y a pas de CSS mais il y a un fichier qui s'appelle app.js c'est l'application de démarrage c'est en fait on va dire c'est le root component c'est le composant racine de l'application c'est le premier composant qui est chargé c'est le component c'est app donc si vous avez regardé un peu ce que nous avons fait la dernière fois dans React JS vous avez forcément vu que en fait le composant principal qui démarre c'est-à-dire le composant c'est app alors maintenant ce composant app une fois qu'il démarre il est instantié et après il va retourner donc le rendu alors si vous vous rappelez dans React JS le rendu c'est du HTML mais avec la syntaxe on va dire xHTML alors ici c'est différent maintenant avec React Native c'est pas du HTML mais là vous allez utiliser des composants qui sont définis dans React Native alors c'est pour cela que dans votre application vous avez besoin d'importer par défaut il y a le package React Native donc ça c'est le package de base dans lequel vous allez trouver donc un ensemble de composants qui sont fournis par React alors par exemple vous voyez déjà ici par défaut il y a Vue il y a texte, il y a style sheet donc on va trouver image etc alors tous les composants qu'on utilise donc en fait il va falloir les importer à partir généralement du package React Native mais parfois vous avez besoin d'ajouter d'autres packages parfois d'installer d'autres packages supplémentaires ainsi de suite alors comme vous voyez l'application ici pour le moment qu'est-ce qu'il fait ? dès qu'il démarre il y a ce composant qu'on vous voyez là c'est le composant app et qu'est-ce qu'on affiche dans app ici ? vous avez un texte alors ce texte-là donc je vais écrire le message Hello alors ici donc j'ai changé mais il va falloir démarrer à nouveau l'application parce que je l'ai arrêtée donc pour cela cette fois-ci je passe directement dans Terminal et je vais utiliser npm start alors l'application à nouveau elle est démarrée et une fois qu'il démarre à nouveau donc je vais lui demander de l'exécuter sur l'émulateur parce qu'en fait j'ai arrêté l'application mais une fois qu'il est normalement une fois que l'application est démarrée une fois que l'émulateur et l'application est démarrée après vous n'aurez plus besoin à chaque fois d'attendre ce temps-là parce qu'après vous avez le système de Hot Reload de la même manière que nous avons vu avec Flutter à chaque fois que vous faites un changement vous allez voir directement ici le résultat d'une manière réactive et c'est pareil pour votre téléphone c'est-à-dire ce que vous avez donc c'est pareil pour votre téléphone donc vous pouvez voir les mêmes les résultats sur le téléphone alors par exemple moi j'ai branché mon téléphone c'est-à-dire j'utilise mon téléphone jusqu'à le QR code j'utilise j'utilise voilà l'émulateur et quand je change ici je vois la modification aussi bien au niveau du téléphone et je la vois au niveau de l'émulateur bon c'est toujours intéressant donc de voir les deux en même temps alors ici donc il y a juste un petit problème ici parce que tout à l'heure en fait l'application ne s'est pas arrêtée donc c'est pour cela que je vais arrêter alors il y a ici un bouton en fait donc dans Info et je vais forcer l'arrêt je vais forcer l'arrêt de l'application si tout ça c'est Expo et après je vais à nouveau la lancer et mon application s'appelle MyMobileApp il est là ici donc en principe je devrais avoir ici donc le dernier voilà c'est le message élo que vous voyez ici alors maintenant juste ce que vous voyez là donc comme vous voyez donc une vue en fait de React d'abord on retourne un composant c'est un view donc c'est un view donc c'est un view React native et après dans lequel vous pouvez mettre des contenus alors ici donc ici si vous voulez maintenant utiliser les styles de votre texte vous utilisez un élément qui s'appelle style en fait l'élément style en principe il contient une expression c'est pour cela que vous voyez donc ici c'est entre double compte c'est une expression mais le style lui-même c'est un objet javascript c'est pour cela je vais ajouter encore une autre c'est à dire une d'autres braquettes si vous voulez dans lequel je vais utiliser voilà les informations par exemple ici je vais utiliser font size l'attribut font size deux points par exemple 22 enregistré vous voyez bien que la taille du texte change et après je vais utiliser par exemple la couleur de point directement de la couleur par exemple c'est un rouge vous voyez donc ça change et là je peux changer ça c'est la couleur en hexadécimal mais je peux toujours définir voilà la couleur alors ça c'est quand vous faites ça ça veut dire que vous pouvez définir c'est à peu près comme dans le cas de Flutter quand vous créez un composant vous pouvez définir les styles alors sauf qu'à un moment donné ça va être encombrant c'est la raison pour laquelle ici vous voyez ici déjà l'élément view il utilise style il fait appel en fait à une variable qui s'appelle styles styles vous voyez donc ici c'est une variable styles dans laquelle je vais créer des styles donc je peux créer plusieurs styles en utilisant la classe style cheat style cheat que vous voyez ici qui est importé et j'appelle la méthode create alors quand j'appelle la méthode create tout simplement je vais définir des styles alors ici je définis un style qui s'appelle container par exemple et deux points et je mets les informations sur le style alors après par la suite ici donc pour utiliser le style je peux utiliser directement style.container alors c'est ce que je vais faire ici par exemple je vais ajouter un autre style que je vais appeler text style par exemple alors text style je vais utiliser donc voilà j'utilise le style comme ça je prends ce style que j'ai ici ctrl x et je le mets là alors ça veut dire qu'ici maintenant je peux utiliser donc le style du texte je peux utiliser donc c'est styles .textstyle par exemple là c'est pareil alors dans ce cas là c'est une manière un petit peu de dégager les styles par rapport au code ici donc je peux ajouter par la suite stylé mon code comme je veux alors c'est pareil je vais ajouter une image voilà ici donc je vais importer le composant image après je vais utiliser voilà alors j'ai utilisé donc un élément texte alors ça c'est fait et après je vais utiliser une image image c'est normal source vous voyez donc là ça a l'air de marcher require .slash asset slash icon png voilà alors bon ça c'est une image c'est une icône qui s'affiche là alors j'ajoute le style donc style c'est styles .textstyle le style que j'ai créé et ça donne quelque chose comme ça alors je vais juste prendre une photo du web ici le logo par exemple de react logo react native alors je prends celui là et je vais l'enregistrer enregistrer l'image alors je vais l'enregistrer dans le dossier my mobile app asset je l'appelle logo donc c'est un fichier .jpeg alors ce fichier .jpeg donc je vais l'afficher ici donc c'est logo .jpeg alors si vous voyez l'image elle est très grande alors maintenant la mise en forme c'est pareil donc ici mon image je peux toujours lui ajouter le style donc style égal hnaway le style donc je vais spécifier par exemple la largeur de l'image width la largeur de l'image je vais utiliser par exemple 200 ctrl s alors ou non en fait ça c'est le style ça doit être un objet donc c'est à dire double bracket alors ici donc c'est width 2.200 vous voyez et la hauteur 2.100 voilà alors vous avez ici donc toujours le moyen pour faire la mise en forme alors maintenant bon d'abord pour faire la mise en page avant de passer à la suite alors pour faire la mise en page donc en fait React Native utilise donc le flexbox alors le principe c'est quoi le principe c'est que je vais ce que je vais faire je vais définir dans mon view alors alors si vous voulez comprendre mieux donc je supprime tout ça je fais un view pour le moment je n'utilise pas ce style comme ça alors si vous voulez dans mon view je vais créer d'autres views ici alors le premier view je vais utiliser un style je vais juste les différencier par les couleurs donc le style je vais utiliser background color par exemple ff00 et je vais lui donner une dimension à ce view avec width par exemple je vais utiliser donc 200 et la hauteur de 100 c'est donc si vous voulez un view pour le moment alors maintenant pour la disposition pour faire pour arranger la disposition de ce view là à ce niveau là donc je vais changer quand même la couleur voilà alors ce que je vais faire donc ici pour utiliser les styles donc je vais utiliser d'abord ici ce view là je vais utiliser style égal alors je vais faire la même chose ici vous voyez donc je vais utiliser d'abord un attribut qui s'appelle flex égal à 1 donc ça c'est pour utiliser le concept de flexbox et après je peux utiliser pour le moment il y a des attributs que je vais utiliser comme ici alignment items c'est à dire le contenu les éléments du contenu je vais les aligner comment je vais utiliser par exemple center ce que vous voyez donc l'élément il est centré et je peux utiliser maintenant à l'intérieur d'autres div comme ça vous pouvez voir je vais juste changer la taille parce que c'est un peu plus grande je vais utiliser 100 la largeur de 100 si vous voulez et la hauteur c'est 100 alors je vais créer d'autres div 3 div ctrl s alors vous voyez donc ils sont déjà ils sont là en fait par défaut ici quand on utilise le flex alors par défaut il y a flex direction alors flex direction alors par défaut ça peut être soit colonne ou bien row alors si par défaut donc c'est colonne alors si vous spécifiez à la place de colonne vous mettez row vous allez voir que les éléments ils vont être placés en ligne alors c'est ce que vous voyez ici alors je change juste les couleurs parce qu'il y a trois éléments ici comme ça on peut voir mieux alors ça c'est la couleur vert comme ça et celui là ici c'est un par exemple rose comme ça alors ici donc j'ai trois éléments puisqu'ils sont grands alors ici donc je vais utiliser 100 100 100 alors donc ici donc ils sont disposés ils sont disposés donc flex direction vous avez soit row soit colonne alors row c'est-à-dire il va les empiler en ligne et colonne il va les empiler en colonne ici alors après encore vous avez quand vous utilisez le contenant ici je vais ajouter content justify content alors ici donc justify content le contenu vous allez le justifier comme ça alors si vous mettez center ça veut dire que le contenu va être centré vous voyez donc les éléments sont centrés alors flex direction justify content center alors à part center vous avez d'autres éléments par exemple comme space between alors faites space between regardez ce qu'il fait il va les espacer il va garder en fait un espace entre les éléments le premier élément se trouve tout en haut le dernier élément c'est tout en bas et après il va garder le même espacement entre les éléments sinon vous pouvez utiliser space round vous aurez la même chose sauf que en fait le premier élément il va pas le placer tout en haut il va garder donc les marges les marges si vous voulez donc par rapport au début et à la fin vous voyez donc ici donc ça c'est ça c'est un élément important dans la mise en page alors quand vous utilisez style flex ici vous avez les attributs suivants que vous allez beaucoup utiliser dans la mise en page donc ici donc align items c'est pour spécifier comment vous voulez aligner les items est-ce que vous voulez les mettre c'est-à-dire à gauche au début ou à la fin ou au centre flex direction c'est soit en colon soit en row vous voyez donc ici c'est row justify content et après vous pouvez utiliser ici comme je disais donc ça peut être center ça peut être space between ça peut être il y a d'autres valeurs que vous pouvez utiliser alors maintenant ce que je vais faire donc je vais utiliser ici colon alors flex direction c'est colon toujours voilà alors ce que je vais faire maintenant c'est que dans ce view je vais créer un autre view et ces trois view là je vais les grouper dans un autre view alors ces trois view je les mets ici ctrl x ça veut dire vous avez deux view en quelque sorte alors la même chose ici donc dans ce view je vais utiliser par exemple un texte et je spécifie ici donc les attributs style et le style ici donc texte texte par exemple size font size font size 200 euh 22 alors ce que je vois là alors pour que vous voyez un peu ce qui se passe donc je vais d'abord ce view là je vais lui donner un style la même chose je vais spécifier la couleur background je vais utiliser une couleur quelconque je vais spécifier la couleur ici alors en fait ici donc je vois ici en fait je vois la couleur en fait de background c'est à dire du view et après je peux ajouter par exemple le padding padding par exemple égal à 10 vous voyez comment faire la mise en forme avec en fait les styles et tout ça alors bien sûr pour ne pas encombrer votre c'est à dire pour ne pas encombrer vos styles à l'intérieur des éléments ce qu'on peut faire par exemple c'est de de créer un fichier qu'on va appeler globalstyle.js dans lequel on va créer donc un objet styles dans lequel on peut créer des styles et après vous pouvez créer des styles les containers texte text title image style donc tout ça vous pouvez les c'est à dire les mettre à l'intérieur de l'élément style et par la suite dans votre code vous mettez texte par exemple il a un style c'est globalstyle globalstyle parce qu'ici donc vous avez importé globalstyle from ce fichier là c'est un fichier c'est pareil et après globalstyle.textfile.container etc. .imagestyle donc ça c'est beaucoup mieux parce qu'à un moment donné vous allez répéter c'est comme si vous travaillez avec CSS pour ne pas mélanger HTML avec CSS ce qu'on fait généralement c'est qu'on crée un fichier dans lequel on peut définir des styles et après chaque élément que vous créez vous lui attribuez le style que vous voulez et ça ça permet donc de réutiliser les mêmes styles plusieurs fois alors quoi d'autre et après par la suite vous allez juste voir dans le support comment créer un système de navigation alors en fait comment créer un système de navigation il y a d'abord stack navigation donc c'est celui que nous avons utilisé en fait dans Android c'est le drawer si vous voulez alors stack navigation c'est une manière un petit peu on affiche une page et quand on navigue et là donc voilà quelques en fait dans la suite du support donc vous allez en fait il y a aussi l'adimant vidéo dans laquelle vous allez trouver ça stack navigation comment naviguer d'une page à l'autre donc avec le même système de push à chaque fois vous voulez naviguer d'une page à l'autre donc ça c'est comment le faire avec en fait la barre de titre qui va s'afficher et après vous avez également donc ça c'est toujours stack navigation vous avez tab navigation comment créer un tab navigation c'est à dire avec un système de tabulation ici donc vous avez dans cet exemple là vous avez stack navigation qui contient tab navigation c'est pour naviguer entre les différentes pages par si vous voulez les anglais et après il y a drawer alors drawer c'est le menu donc que nous avons l'habitude de faire donc c'est à dire ici on va ajouter un menu donc ça veut dire que vous allez avoir un bouton menu ici vous pouvez placer à droite ou bien à gauche qui vous permet donc d'avoir un menu avec lequel vous pouvez naviguer entre les différentes pages alors ça c'est également comment construire un drawer comme exactement comme on a fait avec Flutter et après vous allez trouver donc un exemple d'application et l'exemple d'application qu'on va utiliser c'est le cas de Meteo donc c'est un exemple qu'on a déjà traité sur donc il y a le cas de Meteo donc une page Meteo une page pour la recherche ici et après on va afficher la Meteo donc ça c'est comment juste pour vous montrer les éléments de l'application genre en faisant appel à OpenWeeder et voilà donc ça et après vous avez d'autres exemples la séparation des styles ça c'est déjà dit Global Style voilà la géolocalisation également je vous montre un peu comment afficher une carte c'est à dire pour faire la géolocalisation avec React Native vous avez un exemple que j'ai fait ici voilà l'utilisation de la caméra également